bonjour à tous bienvenue sur paroles d'oracle je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental du mois de février 2021 alors j'espère que vous allez bien que vous avez bien démarré l'année et appréciez les tirages que j'ai pu faire des trimestriels notamment je vais voir quel est le signe les versos donc je vais faire maintenant avec trois jeux donc je vais démarrer avec le tarot des anges de dorine virtu pour les versos dans le domaine sentiment pour le mois de février 2021 quel est le message de l'oracle pour les versos dans le domaine sentimentale vie amoureuse pour le mois de février 2021 alors on va voir déjà à la coupe on a le huit de coupe donc le huit de coupe c'est un travail d'introspection que vous pouvez mener sur concernant votre vie sentimentale vous vous interrogez vous vous poser des questions pour essayer justement d'avancer voyez c'est l'idée de se demander par exemple qu'est ce que je veux vraiment au juste dans ma relation voilà vous interrogez sur l'autre sur vous alors on va voir qu'est ce que ça peut donner avec les cinq cartes que je vais tirer ici alors le trois de terre très bien le chariot ça va avancer je dirais le valet d'épée le 3 de bâton et pour vous les versos le magicien bien alors on va étudier sa carte par carte je dispose de ça en vérifiant que ce soit pas mal au niveau de la visibilité c'est ça me semble bien alors ici avec la carte du trois de terre on a le sentiment que voyez vous êtes dans une recherche de soi de solution de une certaine forme de créativité d'engagement dans votre relation ou dans votre vie sentimentale il ya l'idée de prendre en main les choses et travailler à ce qu'elle soit qu'elles aillent dans un sens qui vous convienne à vous donc c'est la communication aussi le 3 d'autant plus qu'il est ici à nouveau voyez il réapparaît ici avec les bâtons bon moi le 3 de terre je pourrais dire que soit vous travaillez avec votre conjoint si vous êtes en couple travailler un travail professionnel soit vous n'êtes pas dans la même entreprise mais vous pouvez être en télétravail à la maison donc ça pourrait être ça ça pourrait être le fait de vraiment travailler à la relation puisque comme vous cogitez je pense sur la relation vous essayez de d'orienter la relation vers quelque chose qui vous convienne de faire des choses dans une intention particulière voyez il ya l'idée de réflexion d'objectifs de moyens voilà ici le chariot c'est très positif parce que justement ces efforts peut-être que vous faites ne sont pas vains du tout les versos en ce sens que les choses avancent et avec le chariot c'est quand même une avancée souvent positive vers quelque chose qui réussit d'accord donc si vous êtes célibataire que vous entreprenez voyez ça ça pourrait vouloir dire le 3 de terre entreprendre des démarches concrètes pour faire une rencontre sur un site de rencontre et puis les choses se débloquent et avancent voyez donc les choses changent évolue ici pour le page d'épée le page d'air c'est à mon avis que peut-être que en réfléchissant à votre relation en avançant sur un chemin nouveau et bien il ya une prise de conscience qui se fait que puisque là on est dans le mental avec les épées et puis le valet d'épée c'est justement qu'on découvre quelque chose parce qu'on prend conscience de quelque chose donc c'est une idée nouvelle une vous envisagez quelque chose que vous n'aviez pas une chose à laquelle vous n'aviez pas forcément songé jusque là et c'est ce qui va vous permettre de partir à la conquête de quelque chose de nouveau plus proche de vos désirs et c'est très bien parce que ce 3 de feu ce 3 de bâton est suivi du magicien autrement dit avec le magicien on est prêt pour un nouveau départ il y a le potentiel pour que quelque chose de nouveau puisse démarrer donc vous voyez là les choses vraiment c'est je dirais une chronologie dans la procédure je dirais dans la mise en oeuvre il ya quelque chose d'assez cohérent parce que après avoir expérimenté je pense quelque chose avec le chariot et bien vous prenez conscience que les choses peuvent être peut-être se faire autrement ou prendre une autre tournure et c'est pour ça que vous vous dites allez maintenant c'est bon je me lance le 3 de bâton c'est oui je dirais que c'est quand même à avoir de l'espoir de l'optimisme se dire la voie la voie est libre vous voyez je je suis prêt ou prête à faire quelque chose et suivi du magicien bon ben ça veut dire que mentalement vous ressentez un changement je pense que c'est à moi vraiment de changement pour vous mais je pense à ça c'est votre anniversaire aussi c'est pour ça que souvent les mois anniversaire comme ça sont très marqués vous avez deux arcades majeurs ici le 7 et le fin le chariot et le magicien donc je pense que ça va vraiment bouger donc déjà joyeux anniversaire les versos alors je vais poursuivre même si vous écoutez ce message en janvier je prends un peu d'avance je vais poursuivre avec les anges de l'amour de dorine virtu pour vous les versos pour votre vie sentimentale au mois de février 2021 quel est le message de l'oracle pour vous les versos pour le mois de février 2021 dans votre vie amoureuse et sentimentale une dernière fois alors pour vous les versos vous avez fait un effort ouais vous voyez c'est comme si vous travaillez je disais à la relation donc faites un effort je pense que vous prenez quelque chose votre vie sentimentale c'est un sujet j'ai envie de dire qui vous tient à coeur et que et c'est une affaire que vous menez enfin vous prenez à bras le corps en fait donc oui il ya l'idée avec cette carte là fait un effort de de faire les choses étape par étape de manière assez finalement consciencieuse comme un travail en fait je vous voulez bien faire voilà il ya l'idée de bien faire traiter les problèmes familiaux donc peut-être que votre vie sentimentale peut retentir sur dans une famille recomposée ou par rapport à vos enfants donc il ya ou à par rapport à vos beaux parents vos propres parents peut-être il ya quelque chose comme ça à éclaircir on va voir codépendance nouvel amour bien et enfin pour libérer vous bon écoutez alors on va voir d'un peu plus près bon je pense que là je l'ai expliqué on prend la vie sentimentale comme un sujet à part entière voilà et on se met un petit peu on remet les choses en ordre d'où ce travail d'introspection qu'on avait en à la coupe 1 le huit de coupe ici pour que les choses avancent avec le chariot il semble nécessaire que la condition soit de traiter certains problèmes familiaux peut-être devrez vous pardonner quelque chose à quelqu'un à votre compagne compagnon vous vos enfants ont réglé quelque chose de cet ordre là ici le page d'air qui tombe avec codépendance bien peut-être voyez ça serait peu ça serait peut-être que vous prenez conscience que je sais pas vous vous n'êtes pas si libre d'un certain point de vue mais cette carte de codépendance moi je la vois souvent comme une carte de réciprocité des choses et alors c'est vrai que ici par rapport à ce qui suit c'est tellement positif et puis surtout encadré par ces deux cartes que sont le chariot et le trois de bâton moi je vois pas cette carte trop de manière trop inquiétante peut-être les ce sont des dépendances familiales qui a voyez c'est peut-être lié vous dépendez peut-être de votre ex mari pour la garde des enfants et du coup ça vous empêche de mettre vraiment de faire comme vous voulez pour votre organisation personnelle oui je verrais plutôt des choses comme ça vous dépendez peut-être d'une situation familiale y compris les célibataires et vous avez en tout cas pris conscience eu des idées nouvelles et donc ces idées nouvelles apportent forcément des solutions à ces problèmes familiaux et qui constituent souvent peut-être une con une codépendance ceci étant réglé hop là vous partez à la conquête de quelque chose vous de dans votre vie sentimentale c'est c'est vraiment que vous êtes voilà optimiste joyeux engagé prêt à quoi à accueillir un nouvel amour donc il ya une rencontre un pour ceux qui seraient célibataires et qui souhaitent vraiment rencontrer quelqu'un il ya quel il ya quelqu'un qui fait irruption comme ça dans votre vie quelqu'un qui pourrait vous pourriez vous dire ah ben avec cette personne ça me plairait bien voyez c'est c'est juste l'idée que c'est possible parce que ça il ya eu je sais pas des échanges qui vous ont plu ou vous vous projetez vous vous avez cette vous aurez cette capacité je pense à vous projeter avec quelqu'un que vous pourrez rencontrer ou que vous connaissez déjà et vous vous dites mais en fait oui ça pourrait le faire quoi avec cette personne et là vous voyez vous reprenez le contrôle de votre vie c'est pour ça vous avez le magicien et libérez vous libérez vous peut-être de une codépendance de questions familiales qui vous empêche un petit peu mais en tout cas c'est réglé parce que libérez vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et le magicien c'est justement la possibilité de de mettre en oeuvre quelque chose de nouveau parce qu'on a tout ce qu'il faut tous les éléments en main pour y parvenir alors je vais poursuivre avec le tirage avec l'oracle indigo de joël à goulon peu tôt alors oracle qui vient vient venir compléter ça ce tirage que j'adore aller pour les versos pour le mois de février 2021 quel est le message de l'oracle pour leur vie sentimentale pour les versos alors alors là vous voyez pas les cartes mais je viens de les étaler bien sûr allez pour vous les versos alors le chakra plexus le masque à la carte nette la nuit et l'homme bon alors on va voir ça d'un peu plus près est-ce que là c'est évident pour la visibilité ça marche alors regardez on va commencer avec le chakra plexus le chakra plexus c'est ça nous dit que vos efforts votre travail débouche sur une réussite voyez si vous faites un travail de je sais pas moi de développement personnel pour essayer d'aller mieux pour essayer de voir les choses autrement vous avez entrepris pas mal d'efforts etc et bien cette carte là du plexus solaire nous indique que en fait ça aboutit de manière positive c'est l'accomplissement quelque chose que vous allez pouvoir créer justement dans votre vie sentimentale quelque chose qui vous tient à coeur vous êtes en fait on dirait que vous gagnez finalement en liberté mais là c'est un peu comme si la fin était ici le point de départ c'est comme si ça se suivait parce que là avec le chakra plexus on gagne ça nous parle de justement de gain de liberté et puis ça nous dit que vous avez besoin d'extérioriser vos émotions de vous affirmer de croire en votre potentiel voyez le potentiel la potentialité le nouveau départ il est là mais peut-être que vous aurez besoin de vous libérer de certaines peurs d'un certain mal être donc moi j'avais l'impression là je disais avec le 3 de feu on retrouve une voyez un engouement un optimisme etc ici le chakra plexus c'est aussi le retour de la joie de vivre quoi voyez vous avez le sourire etc c'est pas véritablement là dans la même chronologie ça dit quelque chose d'un petit peu différent mais c'est très intéressant donc en fait vos efforts sont payants vous font gagner en liberté vous permettent de mieux vous exprimer et c'est pour ça que là pour moi le masque c'est par rapport à ses problèmes familiaux peut-être vous ne vous êtes pas vous avez un peu fait peut-être la politique de l'autruche à essayer de dire bon ça on verra plus tard c'est pas le moment etc et là on fonce on avance on prend les choses à bras le corps et tout est à définir vous voyez c'est à dire que traiter les problèmes familiaux c'est ce qui vous attache c'est ce qui vous lie c'est pour ça que vous ne pouviez pas être vous même peut-être parce que il y a des perturbations des éléments extérieurs je disais des beaux enfants l'ex de votre compagnon ou voyez ou la compagne de votre ex mari toutes les combinaisons sont possibles et bien à un moment c'est vous qui avez l'idée pour lever tout ça et c'est à vous d'écrire le nouveau départ voyez le magicien là il a tout à faire il est au point de départ de quelque chose et bien là cette carte elle nous dit ben voyez c'est à vous de réfléchir pour moi elle est un peu ici cette carte là ça serait l'équivalent parce que ben là maintenant tout reste à définir vous êtes très du coup optimiste pour rencontrer le nouvel amour vous vous mettez en justement à la conquête de quelque chose je pense que vous allez ressentir un attrait pour quelqu'un et peut-être ça peut être carrément on nous dit cette carte la nuit bon sauf il y a un couvre-feu très tard mais enfin je ne sais pas dans quelles circonstances peut-être des circonstances professionnelles également c'est vrai que la carte de la nuit nous fait penser également que des choses vous parvenez je pense à éclaircir peut-être quelque chose vous voyez vous vous imaginez peut-être que ça allait arriver mais bien plus tard le fait de rencontrer un nouvel amour et ça arrive peut-être plus vite que ce que vous ne le pensiez je pense que vous allez ressentir en fait il y a l'idée d'aussi dans cette carte de la nuit d'un don voyez d'une certaine intuition et clairvoyance et je pense que moi ça me fait penser que vous allez ressentir votre intuition vous fera dire c'est elle ou c'est lui le point de départ ici c'est un nouveau départ soit avec un homme ou alors ça peut nous dire que vous allez reprendre le contrôle de votre vie en tant qu'homme puisque ça ça constituerait le consultant mais là c'est un tirage général donc moi j'ai l'impression que vous reprenez voilà homme ou femme le contrôle de votre vie et vous êtes prêts les versos pour un nouveau départ donc c'est un tirage très positif pour vous et plein de on va dire de d'espoir parce que vous avez compris quelque chose qui vous permet de partir sur quelque chose de nouveau et qui est plus en correspondance avec vous même c'est à dire que vous ne perdez pas votre identité parce que là peut-être à un moment vous avez dû cacher des choses ou ne pas tout à fait tout dire pour préserver les uns préserver les autres etc maintenant en fait vous dites ça c'est fini ça je fais plus ça comme ça je réfléchis j'ai trouvé une idée et je peux solutionner voilà alors c'est vrai que je n'ai pas véritablement parlé pour les célibataires et en couple ou en comment on dit à trois les triangulaires mais voilà j'espère que vous parviendrez à transposer tout ça je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle n'hésitez pas à me joindre par mail si vous souhaitez une consultation privée ou me faire des retours dans les commentaires de liker de vous abonner c'est toujours très très plaisant pour moi de vous lire à très bientôt je vous remercie au revoir